Donc dans cet exercice, on a une fonction f qui est définie de la façon suivante. A x, on associe x si x est un rationnel de l'intervalle 0,1. Et à x, on associe 1, moins x si c'est un irrationnel de l'intervalle 0,1. Et il s'agit de montrer que la composée de f avec elle-même est égale à l'identité. Je vous rappelle que l'identité, c'est la fonction ici qui a x associe x. Donc il s'agit de montrer que pour chaque x appartenant à 0,1, on a f de f de x qui est égale à x. On va faire la preuve de ceci. Donc on va fixer un réel x de l'intervalle 0,1. Et on va faire une preuve par disjonction, c'est-à-dire au cas par cas. Le premier cas, c'est le cas où x est un rationnel de l'intervalle 0,1. Donc si x est un rationnel de l'intervalle 0,1, qu'est-ce que c'est que f de x ? F de x, on est dans le premier cas, c'est x. Donc qu'est-ce que c'est que f de f de x ? C'est égal à x aussi. Dans le deuxième cas, x est un irrationnel. Donc à ce moment-là, f de x, c'est 1 moins x. C'est ce cas-là. Donc qu'est-ce que c'est que f de f de x ? On remplace ce f de x, on vient de dire que c'est 1 moins x. Mais maintenant, il faut être convaincu que si x est un irrationnel, 1 moins x est un irrationnel. Donc pour calculer f de 1 moins x, il faut faire 1 moins 1 moins x. Et ceci, ça fait x. Donc on vient de montrer que quel que soit le cas, x est rationnel ou pas rationnel, quel que soit le x appartenant à 0,1, on a f de f de x qui est égal à x. Et ça, c'est exactement dire que f rond f est l'identité. Donc en fait, pour dessiner les graphes, alors vous savez facilement dessiner le graphe de l'identité vu que c'est l'application qui a x associé x, on a donc juste ce segment de droite. Par contre, pour dessiner le graphe de la fonction f, c'est un peu plus difficile à visualiser ce que c'est. Donc en fait, si x est irrationnel, on associe x. Donc on a en fait une succession d'une ligne pointillée comme ça. Et si x est irrationnel, on a aussi à x, on associe 1 moins x. Et en fait, si on voulait dessiner le graphe, c'est un peu ces choses-là qu'il ferait. Donc il faut vous habituer à voir, à visualiser des choses, des fonctions qui ne sont pas continues. Autre remarque, dans R, on peut séparer R en deux types de réels. On a d'une part les rationnels, donc ce sont les nombres qui s'écrivent sous la forme P sur Q avec P et Q des entiers. Mais en fait, il y a beaucoup plus de nombres qui ne sont pas rationnels. Alors vous en connaissez certains, pi, E, racine de 2. Mais en fait, il y en a beaucoup plus que de nombres rationnels. Et il y a des nombres, on ne sait même pas s'ils sont rationnels ou irrationnels. Par exemple, le nombre pi plus E, on ne sait pas s'il appartient à Q ou pas. On ne sait pas s'il appartient à Q.